Nous déclarons donc ouverte le dix-septième rassemblement à Notre-Dame-Féron. On attend le camarade dehors qui discute. Voilà, donc deux associations aujourd'hui pour vous présenter la situation et de l'habitat léger et du logement de manière plus générale. Parce qu'évidemment, la vie d'alléger est inclue dans une politique de logement plus générale. Et quand on parle du terme « habitage choisi », on voit bien qu'on n'a pas choisi le contexte du mal-logement ni le contexte de l'habitation du marché de l'emploi qui fait que les gens sont toujours plus obligés de bouger pour suivre soit leur activité, soit en chercher une, soit qu'ils en ont pas. Bonjour. Donc moi, je me présente. Moi, je suis Clément. Je suis représentant aujourd'hui de l'association Alem. Alem, donc habitant de logement éphémère et mobile. C'est une asso qui existe depuis environ 2005, qui est née sur les terrains de camping au départ. Donc des personnes sans droit au logement, qui habitent à l'année sur leur terrain de camping, qui peuvent se faire expulser à tout moment, avec les abus qu'on peut imaginer, puisqu'on donne à un ou une gestionnaire la possibilité d'intervenir sur le fait que vous puissiez avoir ou non un poids sur la tête. Donc quand ça devient vraiment, quand on reconnaît le logement comme étant une première nécessité, ça peut aller très loin, jusqu'à des droits de cuissage, enfin des horreurs qu'on a pu voir dans l'association. Coupure d'eau intempestive, augmentation des tarifs, on vous expulse à tout moment, vous n'avez aucun droit. Donc voilà, Alem aidez là-dessus. Et dans la continuité, on travaille depuis maintenant avec beaucoup de personnes qu'on appelle gens du voyage, même si on n'aime pas tellement le terme, parce que c'est un terme qui ne s'ouvre pas de singulier, donc qui fait tout de suite référence ethnique, on appartient à une communauté de gens du voyage, alors qu'en fait la réalité est tout autre, il y a une diversité de personnes, de cultures, voire même de religions. Et que... Non, 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 les gens du voyage, voyages, quoi ? Voilà, donc... C'est un qui fait une connotation, là ? Donc il y a des personnes qui voyagent, et des personnes qui ne voyagent pas, mais il y a des personnes qu'on appelle gens du voyage sédentaire, disons, et qui sont quand même définis comme par la législation, par l'administration, comme étant des gens du voyage. Donc il y a une ethnicisation du débat qu'on refuse. Il n'y a pas peut-être eu le temps de comprendre ce que je voulais dire. Voilà, donc on travaille aussi sur les questions de l'urbanisme, sur le fait que partout sur les territoires, des personnes sont amenées à vivre dans des habitats démontables, légers, donc des lourdes, des tipis, des mobilhomes, peu importe. Certains se réinventent un peu leur vie en milieu rural, d'autres essayent d'échapper à la précarité par des alternatives, et on s'aperçoit que les territoires expulsent à qui mieux mieux. Donc voilà, on pourra décrire un petit peu tout ça. Aujourd'hui, on est présent sur plusieurs territoires, il y a des antennes qui se sont créées, on a une en Bretagne que Romain pourra vous décrire tout à l'heure. Voilà, donc là je vais laisser le DAL 44 se présenter. Oui, bonjour à tout le monde. Donc Philippe, moi je représente le DAL 44 d'Aldonant. Donc je voulais vous présenter un petit peu l'association de relogement, qui est née, on va dire, dans le début des années 90, créée par des familles qui étaient en lutte, des familles non logées, mal logées, etc. Donc c'est suite à ces mouvements, je dirais, collectifs, que est née l'association de relogement à Paris, dans le XXe en particulier. Donc suite à cette action, après, bon petit à petit, il y a eu pas mal de mouvements qui ont été, qui se sont succédés, on va dire. Et on va dire, c'est fin des années 90, 98, que naît la Fédération de relogement. Donc la Fédération de relogement, peut-être je laisserai Marie peut-être repréciser quelque chose, quelques points là-dessus. Donc Fédération qui unit tous les comités locaux de relogement, donc il y en a un certain nombre, alors c'est variable, il y a des comités qui naissent, il y en a qui disparaissent, bon voilà, c'est l'action militante, c'est pas toujours évident. Quand on est bénévole, on peut pas être non plus 24-24 sur la brèche, donc c'est parfois compliqué. Donc un petit peu, alors le DAL, quel est un petit peu, je dirais, nos points d'action ? Donc déjà, nous, c'est essayer d'unir tous les gens qui subissent le non-logement, le mal-logement, pour de l'action collective. Parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que ça, c'est pas toujours facile, mais on y arrive. Donc nous, c'est déjà le premier point sur lequel on milite. Deuxième chose, bien sûr, on a des thèmes de prédédiction, c'est un arrêt total des exclusions de logements. Ça, là-dessus, ça fait des années qu'on le réclame, parce que malheureusement, d'année en année, on voit de plus en plus de gens qui se font jetés à la rue, bien sûr, à cause de la spéculation immobilière, enfin bon, on connaît un petit peu le processus. Et voilà. Deuxième point aussi, l'application de la loi de réquisition, parce qu'il y a quand même un certain nombre de logements vides, enfin, il y a tout un tas de choses qui pourraient servir à du logement. Donc nous, on applique cette... Enfin, on demande l'application de cette loi de réquisition. On pratique aussi ce qu'on appelle la réquisition citoyenne, c'est-à-dire que c'est des personnes qui, à un moment donné, décident de se mettre à l'abri par éte à nécessité. Et donc, voilà, c'est-à-dire qu'on prend... Là, cette fois-là, on est dans l'optique, on prend les logements. Alors, on pourra peut-être revenir éventuellement sur la réquisition, mais la loi de réquisition, bien souvent, c'est vrai qu'on est en dualité avec ce sacro-saint droit à la propriété. Et souvent, dans l'esprit des gens, réquisition, ça veut dire spoliation, ce qui est complètement faux, puisqu'il y a tout un processus d'indemnisation des propriétaires. Donc nous, on estime qu'à partir du moment où des logements, des locaux sont vacants, ils doivent être utilisés dans ce contexte où il y a beaucoup trop de gens qui souffrent du mal logement et du non logement. Voilà, je vais m'arrêter là. Après, on pourra revenir sur les questions. Alors nous, le comité d'alabente, pour terminer, on s'est créé dans les années 2008-2009, suite à, je dirais, il y avait un collectif logement qui s'était créé et il y a eu, donc, la volonté de créer un comité d'alabente pour rejoindre, et en même temps, on a rejoint la fédération. Donc je vais laisser la parole à Marie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, sur le tab, je pense que, voilà, t'as tout dit, c'est bon. Moi, je vais revenir un petit peu sur l'argent du logement parce qu'il y a une crise du logement. C'est de plus en plus difficile de se loger. Les expulsions explosent complètement. Il y a 132 000 jugements d'expulsion en France chaque année qui ne se traduisent pas tous directement par des expulsions, mais qui, la majorité, se traduisent de fait par des expulsions puisque même si les gens n'attendent pas forcément que la police arrive, ils partent d'eux-mêmes, ce qui correspond à peu près à la même chose. Donc les prix des voyers explosent complètement. Et donc, à côté de ça, il y en a qui en profitent bien. On voit un petit peu partout, que ce soit en ville ou en zone périurbaine ou même en zone rurale également, les projets qui naissent avec les grues qui s'implantent un petit peu partout. Moi, je suis de région parisienne, de banlieue parisienne. Donc, banlieue parisienne, il n'y a pas un seul endroit où on ne voit pas une dizaine de grues avec des gros panneaux Bouygues ou Nexity qui installent de nouveaux programmes immobiliers. Il faut savoir qu'il y a énormément de profits pour tout ce qui concerne le logement. Il y a eu là récemment un rapport de l'ONU qui en parlait au niveau mondial. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir sur le site internet du DAL, www.droiteauulogement.org, on l'a mis. Donc, un rapport de l'ONU même qui parle de la financiarisation du logement et qui tire la sonnette d'alarme sur la financiarisation du logement. Donc, si même l'ONU le dit, c'est que vraiment, on est dans une situation dramatique. Les profits de l'immobilier en France depuis le début des années 80 ont explosé. Elles sont près de 3,5 plus importantes que dans les années 80 aujourd'hui. La spéculation, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des promoteurs, des fonds d'investissement, etc. qui achètent le logement comme n'importe quelle marchandise qui souvent laissent ces logements vides. Il y a 2,9 millions de logements qui sont vides en France, selon l'INSEE. Et c'est même sans compter tous les bureaux qui sont vides parce qu'il y a des centaines de milliers de mètres carrés de bureaux à côté de ça qui sont vides et continuent à construire des bureaux alors que, par exemple, en région parisienne, désolé, je parle pour ce que je connais le mieux, en région parisienne, par exemple, les bureaux ne se louent plus mais continuent quand même à en construire, à en construire, à en construire, ce qui fait complètement s'envoler les prix. Et là, avec le nouveau gouvernement qu'on a, ça ne risque pas de s'améliorer puisque, déjà, les conseillers au logement d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, c'était une personne qui avait 4 ou 5 SCI et puis une autre personne qui était cadre à Nexity. Déjà, ça permet de voir un petit peu à qui on a affaire et qu'est-ce qui va se passer. Et le programme de Macron pour lutter contre le mal de logement, contre la crise du logement, etc., c'est de construire plus. En gros, c'est de donner toujours plus de marché à ses amis promoteurs, à ses amis fonds d'investissement, etc., etc., pour qu'ils puissent continuer à spéculer complètement là-dessus. Parce que le fait de construire plus ne règle pas la crise du logement. On a vu, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de construction qu'il y a moins de personnes. à la Russie, il n'y a pas à côté de ça un véritable encadrement, une baisse des prix des loyers. Ça ne règle pas le problème. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas de logement. Le problème, c'est que ces logements sont trop chers. Donc, voilà. Et puis, parce que le logement, comme l'Ether, comme ici, c'est devenu une véritable marchandise. Par exemple, pour information, tous les ans, toutes les collectivités territoriales du monde entier, tous les grands promoteurs, les collectivités territoriales, les banques, les fonds d'investissement, etc., etc., tous ceux qui se font de l'argent dans ce domaine-là, se réunissent trois fois par an, dont une fois en mars, à Cannes, pour le MIPIM, le marché international des promoteurs et de mobilier. Et donc, tous les ans, à Cannes, ils se vendent à la fois les terres. Ici, ça a été discuté au MIPIM, à Cannes, justement, Notre-Dame-des-Landes. Et tous les ans, ils se vendent les terres, ils se vendent pour les régions urbaines, ils se vendent, par exemple, pour Tours-des-Gares, etc., qui sont de véritables mains financières en ce moment. Et ils programment comme ça l'ensemble des politiques d'urbanisme et tous les profits qui vont se faire en même temps. Donc c'est tous les ans à Cannes au mois de mars. Il y en a aussi en Angleterre au mois d'octobre. Nous, le DAL fait partie, comme à l'aime de la Coalition européenne d'action pour le droit au logement et à la ville, qui organise tous les ans, à la fois en octobre et en mars, des actions par rapport à ce grand marché de l'immobilier pour dénoncer ce qui s'y passe. Et donc, on vous invite à y participer aussi. Voilà. Et je laisse les mots. Moi, on m'a demandé d'intervenir plus sur les aspects urbanisme, aménagement du territoire. Donc, en fait, il y a... C'était pour parler de tout l'arsenal qui existe aujourd'hui pour permettre à des élus locaux, au-delà de ces grands projets qui existent, surtout organisés par des métropoles, etc., ce sera mieux décrit tout à l'heure. Il y a aussi, dans des petites communes, tout un arsenal juridique qui permet à des élus, donc souvent les nantis d'un territoire, finalement, souvent des propriétaires. On a constaté qu'environ 95% des conseillers municipaux étaient propriétaires de leur logement, curieusement. Et en face, il y a des personnes qui ont besoin d'un territoire pour habiter. Et chaque commune, ayant l'impression d'avoir, finalement, son quota de pauvres, on va dire, organise, finalement, son aménagement en disant, bon, ben, quand on va faire ce qu'on appelle un PLU, donc un point local d'urbanisme, on va décider, tel secteur, on va mettre des pavillons, tel secteur, ça va rester agricole, tel secteur, on va l'urbaniser, mettre des supermarchés, une zone d'activité, etc. On va les définissent, un petit peu tout ça. Et théoriquement, ce PLU est quand même censé s'appuyer sur un ensemble de diagnostics, diagnostics aussi sociaux, donc les besoins des habitants. Et on s'aperçoit, donc, que depuis très, très longtemps, que ces diagnostics ne servent absolument à rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la commune a choisi d'aménager, de chasser les pauvres, etc., rien n'est imposable. On ne peut pas l'attaquer. On ne peut pas dire que le PLU n'est pas valable. Alors, je ne dis rien, j'exagère un tout petit peu. Il faut quand même se dire qu'en étant militant, en veillant correctement à ce qui se passe sur les territoires, on peut leur faire quand même un peu bobo, et particulièrement quand ils, eux, évidemment, règlent leur petit marché en rendant leur terre beaucoup plus chère. Parce que vous savez, quand on change la destination d'un sol, il devient agricole, il devient organisable. Vous multipliez la valeur du sol par 10, par 3, par 20. Ça dépend de l'aménagement qu'il va y avoir. Ça peut même être beaucoup plus. Voilà, c'est ce qu'on appelle la plus-value sur un terrain. On n'avait absolument rien fait. Pourtant, d'un coup, il a plus de valeur. Une autre chose qu'on connaît bien aussi, c'est qu'à partir du moment où un marché n'est pas régulé, ce qui fait la valeur d'un bien, donc de la terre que vous avez, c'est finalement la rareté. Donc si vous commencez à autoriser à des personnes de pouvoir habiter dans des habitats légers, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités, parce qu'il ne faut pas croire, quand les voyageurs, on va arrêter avec le terme « gens du voyage » parce que le terme « gens » nous empêche de raisonner la réalité. Quand ils achètent des terres agricoles, ce n'est pas pour se mettre par plaisir en infraction. C'est tout simplement, ils n'ont pas les moyens d'acheter un terrain urbanisable. C'est pareil que nous, qu'avec la LEM, on gère beaucoup de dossiers de personnes en infraction urbaniste avec leur mobilhome, leur yourte, leur tipi, peu importe, ou leur caravane. Ce n'est pas juste le plaisir, c'est qu'il n'y a absolument rien pour eux. Et en plus, il y a une deuxième réalité. Je parlais tout à l'heure d'habitation du marché du travail. Aujourd'hui, on constate que, par exemple, les hôpitaux ont tendance à de plus en plus embaucher des intérimaires. Et donc, que font les infirmiers qui viennent bosser là ? Souvent, ils habitent dans leur camping-car, sur le parking de l'hôpital. Pour aller un peu plus loin, parce que c'est un peu rigolo, à côté de nous, on a un stand anti-nucléaire, mais j'aime bien citer quand même cet exemple. Il y a 40 000 personnes qui travaillent, on appelle ça les ouvriers du nucléaire en France, qui habitent dans leur camping-car. Quand il y a des gros chantiers comme celui qu'on va éviter ici, il faut bien faire venir des ouvriers pour le faire et qui vont habiter dans des habitats comme ça. Et donc, il y a de plus en plus de précarité, il y a de plus en plus de monde. C'est, on pourrait dire, les nouveaux voyageurs, les nouveaux Yeniches, finalement, parce que l'histoire des Yeniches est attachée aussi au fait qu'on a déraciné des personnes, soit par des pogroms, soit pour des raisons économiques, à une période, et qui sont retrouvées sur la route avec les autres voyageurs de l'époque. Donc, aujourd'hui, un gros travail à faire, c'est d'arriver à faire en sorte que les diagnostics qu'on dit opposables, alors quand on parle d'un diagnostic opposable, ça veut dire que c'est un diagnostic sur lequel on peut s'appuyer pour appliquer une mairie qu'on estime délinquante. Donc, il faudrait que ces diagnostics, de besoins permettent d'attaquer les communes. Alors, on a quelques outils, aujourd'hui, on a commencé quelques combats là-dessus, parce qu'il faut penser qu'aujourd'hui, dans le monde rural, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a le phénomène éco, le phénomène... Alors, vu que je ne vais pas me la faire, elle a dit, c'est super, ils font chier, c'est écolos, mais pas loin, en fait. Il y a des moments, ils nous font chier. Quand on nous fait des parcs naturels régionaux, quand on nous fait des natures à demi, ou des machins comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on fige un territoire. On fige un territoire pour qui ? Pour des personnes qui vont avoir des moyens. Ça va intéresser qui ? Ceux qui ont déjà du patrimoine, qui vont pouvoir avoir, finalement, un label supplémentaire sur le territoire sur lequel ils sont, et qui vont pouvoir, donc, avoir leur patrimoine qui a plus de valeur, hop, une plus value liée à un label supplémentaire. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on va faire en famille de la saisonnalité d'occupation du territoire ? Parce qu'on fait venir des gens pour du tourisme, mais il faut penser à tous les gens qui vont bosser, toutes les personnes qui vont venir pour bosser, faire la fonte, etc., qui n'ont aucun droit pour eux pour habiter, et qui se retrouvent planqués dans des bagnoles ou des choses comme ça. Donc, il y a tout un ensemble de... Sans parler d'aujourd'hui, tous les agriculteurs qui n'ont pas l'obligation de l'héberger, les saisonniers qui viennent chez eux. Et on a des dossiers un petit peu difficiles aujourd'hui, du fait que les... En fait, du coup, ça crée un autre phénomène, c'est-à-dire que plus on précarise, finalement, l'ouvrier qui va venir travailler chez vous, plus ça permet de, aussi, négocier les conditions de travail avec cet ouvrier. Moins... Voilà. Donc, plus ça va, plus les patrons se comportent, finalement, de manière vraiment dégueulasse avec les ouvriers, les pratiques de plus en plus. Donc, bon, le travail au noir, c'est une chose, mais, tout simplement, il y en a qui ne payent pas, quoi. Parce qu'en plus, il y a maintenant de la concurrence avec des personnes qui viennent de pays qui ont été encore plus précarisés que nous. Donc, je sais que dans le sud de la France, beaucoup d'ouvriers espagnols qui viennent. Voilà. Donc, en gros, toutes ces difficultés, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est travailler, finalement, sur attaquer ces communes qui se comportent comme des délinquants. C'était un peu l'intervention sur l'organisme que je devais faire. On peut laisser un temps d'échange, on peut peut-être laisser aussi Alain de Bretagne intervenir, puisqu'ils sont juste à côté. Merci. Moi, c'est Ronan, alors, je suis membre d'Alem et puis de l'antenne Bretagne, donc, Grand Ouest de Alem. Depuis deux ans, l'association Alem a organisé des caravanes l'été. Donc, il y a eu la caravane 2015 et 2016, et c'était un tour de France qui a duré à peu près deux mois, deux mois et demi. Donc, l'idée, c'était de s'arrêter dans différents lieux qui sont en lutte ou en proposition pour des modes d'habitat légers, mobiles et diversifiés. Et ces deux caravanes ont été hautes en couleurs et riches en rencontres, et ça aboutit à la création d'antennes régionales. Il y en a trois ou quatre en cours de développement, dans le sud-est, le sud-ouest, ici, le Grand Ouest, et puis la Belgique aussi, notamment. Il y a quelques postes qui ont été créés, puis des services civiques aussi. Et on est en phase de mise en place, mais ça permet d'alléger un petit peu le travail des gens de l'association nationale, puisqu'il y a énormément, énormément de demandes. Ça demande notamment une veille téléphonique constante qui prend un peu mal de temps. Donc ça permet de se répartir un petit peu le travail. Donc il y a une antenne dont le siège est situé à la Roche-Bernard, au bar associatif Pismevé. Donc en plus, voilà, ça fait des moments d'échange et encore des rencontres bien sympas et bien conviviales. Ici, l'antenne, par exemple, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est terminé par notamment les situations de travailleurs agricoles. Et on essaie de travailler là en accord avec la Confédération Paysanne, en partenariat avec la Confédération Paysanne, pour aussi faire reconnaître des modes d'habitat légers, réversibles pour les petits exploitants, les nouveaux installés. puisque le système agricole en général, en fait, pousse les gens à faire des grosses installations avec énormément d'emprunts et pousse dans un système productiviste et conditionne aussi la possibilité d'habiter sur son exploitation avec le fait de prouver qu'elle est rentable selon des critères qui sont ceux qui leur conviennent. Donc, il y a évidemment des dizaines de milliers de paysans, de petits producteurs qui trouvent cette solution-là pour habiter sur leur lieu de production. Donc, on aimerait participer à les faire sortir de situations, de non-droit qui sont parfois compliquées à gérer. En effet, par rapport à la reconnaissance de cet habitat auprès des institutions et des communes, il s'agit aussi de travailler au-delà de soutenir au cas par cas les personnes, c'est aussi d'aller d'interagir avec les municipalités à chaque évolution de leurs documents d'urbanisme, PLU, PLUI, et de leur faire connaître les possibilités qu'ils ont d'intégrer de l'habitat à l'égé mobile. Donc, on se mobilise à chaque fois qu'on entend parler d'une commune qui révise ses documents d'urbanisme et l'informer sur la nécessité de le faire et sur son obligation légale aussi. Mais les lois récentes ont apté l'obligation de prendre en compte la diversité des modes d'habitat et ce, sans discrimination. Donc, beaucoup de communes, beaucoup d'élus ne le savent pas, ils ne savent même pas vraiment à quoi ça se réfère. Et puis, ça les arrange souvent bien aussi de terminer, de ne pas savoir. Donc, voilà, l'idée, c'est de les informer et puis, pour ceux qui ne sont pas ouverts d'esprit, de les mettre face à leurs obligations. Voilà, par exemple, il y a une situation un petit peu exceptionnelle là, près de Vannes. Une commune qui a accepté d'étudier la possibilité de mettre de l'habitat mobile et léger dans un projet de quartier qui sort de terre à partir de rien. Donc, c'est un quartier assez important, 40 hectares avec 1000 logements. Et c'est intéressant parce que ça... On se retrouve confronté dans cette situation-là. C'est un lobbying citoyen auprès des élus qui a amené, en fait, à envisager, en fait, ce projet-là, donc d'intégrer de l'habitat mobile et léger dans un quartier en construction. Et ça fait deux ans, en gros, qu'on est dans le cas concret de la réalisation de ce projet. Et donc, il y a un traité de concession, il y a une procédure, en fait, de ZAC, une zone d'aménagement concertée. C'est une procédure qui permet de faire un aménagement mieux contrôlé, contrôlé le foncier, etc. C'est plutôt de réglementaire et de protocolaire. Mais donc, ça suppose de faire appel à un aménageur qui a les moyens financièrement de faire les aménagements, d'avancer l'argent pour 1000 logements. Et on se retrouve donc avec un lobby citoyen qui a poussé un projet. qui a été relayé par quelques élus. Et au moment où l'aménageur arrive, on se retrouve avec un autre pôle idéologique. Et on se retrouve dans un rapport de force avec ce lobby citoyen et cet aménageur qui est finalement, culturellement, qui a vraiment des difficultés à comprendre le concept et puis encore plus à le porter. Et on a les élus qui se retrouvent entre les deux et qui ont parfois du mal à se situer. Donc c'est un cas d'école vraiment intéressant. Et on retombe, c'est... On voit l'application des grandes règles macroéconomiques qui ont été dénoncées dans le rapport de l'ONU sur la financiarisation du logement à l'échelle planétaire en fait et qui contrevient aux droits de l'homme. Et on se retrouve avec des logiques financières qui ont tendance qui ont tendance à capter en fait tous les espaces qui sont dédiés au logement dans l'aménagement du territoire et en fait qui font fi de l'intérêt des gens pour leur logement, pour la construction de leur logement, pour l'humanisation de leur logement, c'est-à-dire quelque chose qui leur plaît, qui leur convient et dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir. Et toujours dans les politiques communales, je me rappelle d'une anecdote d'un adjoint urbaniste qui se plaignait que le groupe Nexity sur un achat de terrain pour une cinquantaine de logements n'avait pas négocié le prix d'achat du terrain et avait acheté au-dessus du marché. Donc il était un peu surpris parce que c'était a priori pas dans leur intérêt d'acheter au-dessus du prix du marché et a priori ça grignotait un petit peu leur marge. Il faut savoir que Nexity qu'on retrouve partout et en fait surtout dans tout l'Occident c'est une entité qui a été créée à partir de rien par la banque Lehman Brothers et qui est à l'origine de la crise des subprimes et qui a fait faillite à cette occasion-là. Mais Nexity en fait c'est des entités qui a priori construisent du logement. En fait elles sont créées non pas pour construire du logement mais pour fabriquer de l'emprunt, pour fabriquer de la dette individuelle. Parce que là où les financiers vont vraiment gagner de l'argent c'est pas en construisant des logements c'est sur l'emprunt en fait qui va permettre de leur payer ces logements. C'est là qu'ils font la marche. Et voilà et c'est on se rend compte que les enfin au niveau municipal voilà que ça devient difficile pour les élus par manque de compétences et de culture parce que finalement c'est des citoyens donc des fois ils sont un petit peu largués face à ces réalités-là et finalement le logement apparaît à leurs yeux où leurs partenaires sont naturellement les gros promoteurs les gros aménageurs et ils ont du mal à imaginer la possibilité de construire du logement ou de laisser les gens construire leur logement autrement et on a une tendance à cette captation de tout l'espace du logement par ces gros groupes-là et puis c'est favorisé finalement par des élus qui ne voient pas trop comment faire. le paysage en général la promotion immobilière est familier aux élus et puis ils ne vont pas trop chercher ailleurs et voilà voilà un petit peu l'horizon voilà à votre tour donc on a deux micros à votre disposition pour la salle et donc vous levez la main et on prend en compte votre demande et on y va donc on prend une question une série de questions comme vous voulez bonjour je m'appelle Serge je voulais savoir quelles étaient les obligations des communes concernant les campings municipaux à partir de quelle taille et quelle était les durées d'ouverture et aussi concernant les logements sociaux et s'il y avait aussi l'obligation des logements sociaux précaires moi je vais faire les campings puis je vais laisser le dalle faire les logements sociaux et même s'ils connaissent les campings je connais un peu mon soutien alors sur les campings il y a un décret qui date de 1984 qui dit que il est impossible de se domicilier sur un terrain de camping alors le terme domicile en fait c'est un décret qui rentre dans le code du tourisme alors c'est très particulier parce que la notion de domicile n'existe pas n'est pas définie dans le dans le code du tourisme donc on va se référer au terme supérieur en fait qui est la domiciliation administrative c'est le droit du citoyen qui est que la société doit pouvoir vous trouver pour être citoyen français donc vous devez avoir un domicilier c'est un droit et un devoir quelque part donc une domiciliation dans un CCAS par exemple pour certains ou chez un tiers c'est quelque chose qui est possible donc c'est pas vraiment illégal d'y habiter à l'année par contre on constate donc que le législateur a préféré finalement favoriser la création de terrain de camping et le lobby touristique que le droit au logement parce que jamais une personne sur un terrain de camping pour obtenir un statut protecteur comme on a dans n'importe quel avec n'importe quel logement dès qu'il y a l'occasion d'un logement donc à la fois il va reconnaître que c'est un logement dans certains cas c'est à dire que la police ne peut pas rentrer chez vous comme ça évidemment c'est aussi votre domicile mais là selon une autre juridiction selon finalement le code pénal on voit que on habite en plein schizophrénie juridique donc c'est à nous de savoir qu'est-ce que veulent dire les mots à chaque fois et en gros aujourd'hui la loi Allure ça peut être un cadeau la loi Allure pour l'habitat léger c'était la pire des catastrophes que pouvait nous pondre le gouvernement et donc Cécile Duflo pour l'habitat léger ça a bien été cette loi contrairement à l'effet d'apparence qui est sorti à l'époque soit disant ça devait donner un coup de main et on s'est aperçu que le législateur préfère mettre plus de facilité pour autoriser des installations de terrain de camping pour installer pour donner des autorisations de vivre à l'année dans un habitat mobile donc le droit au logement aujourd'hui est moins important que le droit au tourisme en gros on en est là donc pas de droit sur les terrains de camping sérieusement les obligations des communes à partir les communes n'ont aucune obligation de créer des terrains de camping ça n'a jamais existé parce qu'il y a des terrains de camping municipaux et il y a des terrains non mais il y a des terrains de camping municipaux mais c'est le choix de la commune d'ailleurs il y a beaucoup de terrains de camping qui étaient au départ municipaux qui ont été revendus à du privé c'est la plupart du temps en tout cas confier à la gestion privée ça c'est quasiment tous et très très rares sont les campings qui l'ont gardé donc il y a zéro obligation et de toute façon le camping camping et logement c'est bien deux choses différentes ce qu'on voudrait nous et ce qui existe spécifiquement pour une catégorie de personnes qu'on n'a pas envie de catégoriser c'est à dire les gens du voyage vous savez tous que le carnet de circulation a disparu tout récemment grâce au travail de plusieurs assos dont la nôtre enfin on a réussi à faire disparaître le carnet de circulation donc finalement tout le dispositif qui était théoriquement mis en place pour une catégorie de personnes donc avec un débat très ethnicisé donc anti-constitutionnel si on veut finalement maintenant s'adresse à tout le monde donc est-ce qu'aujourd'hui on va pouvoir foutre la pression suffisamment pour que les communes aient des obligations de créer des endroits pour mettre de l'habitat léger peut-être est-ce que c'est ce qu'on souhaite réellement parce que dans la réalité vous avez vu où sont installées dès qu'on oblige les communes ils ne vont pas vous mettre à l'endroit sympathique avec vue sur la mer c'est généralement vue sur la déchetterie pas loin de la voie ferrée difficulté pour aller à pied au centre-ville dans tous les cas là où il y a les services publics etc donc c'est pour l'instant même la question des obligations aux communes est à prendre avec les pincettes qu'est-ce que c'est le carnet de circulation ? des quoi ? le carnet de circulation qu'est-ce que le carnet de circulation ? ah le carnet de circulation alors il a existé donc depuis la révolution française il y avait un délit qui s'appelait le délit de vagabondage les gens étaient obligés d'avoir une approche territoriale en 1912 un gouvernement pas du tout sympa a mis en place un système de carnet anthropométrique donc basé sur les recherches qui étaient faites sur la criminologie ils estimaient qu'il y avait une typologie de faciès particulier pour des gens qui allaient devenir plus ou moins des délinquants des voleurs etc et donc ils se sont basés un peu sur ce truc là vous prenez la largeur des yeux la taille du crâne le signe particulier tout ça la taille des membres et compagnie vous mettez ça dans un carnet et le voyageur était obligé de voyager toujours avec son carnet et avait l'obligation à chaque fois qu'il se déplaçait sur une commune d'aller pointer à la gendarmerie et donc quand les gendarmes les contrôlaient ils devaient vérifier si la personne avait bien pointé avait bien dit qu'elle était là etc donc voilà un caractère un truc très très particulier qui a emmené le gouvernement de Vichy à faire avec beaucoup de zèle les camps d'internement et le génocide de Tigane qui a été pour une fois pour la première fois reconnu par le gouvernement français là c'est Hollande avant de partir sachant qu'il n'avait plus se faire élire il a fait quelques petits cadeaux étranges dont la reconnaissance du génocide de Tigane et après ça le carnet est resté donc les camps d'internement sont restés ouverts jusqu'en 1947 curieusement deux ans après la libération un pas loin d'ici un mois de mois d'arrivée et le carnet donc ce carnet anthropométrique a été modifié en carnet de circulation de 1969 donc là on a eu deux lois un peu bizarroïdes qui va définir le genre du voyage donc moi je l'emploie au singulier pour m'amuser peut-être même le genre du voyage sédentaire pour aller plus loin dans l'oxymore et donc la définition maintenant d'un genre du voyage sédentaire c'est personne pour qui la résidence traditionnelle principale est mobile et là on voit bien que le mot traditionnel va heurter le mot socialiste en disant on ne peut pas faire de loi pour une population cible donc on ne peut pas faire une loi pour des gens qui jouent de la guitare comme ça ou dans quelle religion comme ça c'est pas possible donc on a interrogé le conseil d'état il y a quelques années qui a dit bon ok le mot traditionnel ça veut dire qu'on est dans un habitat mobile mais pas sous la porte et on continuait donc à dénoncer donc il y a eu des recours à l'Europe etc et ça faisait donc un petit moment que la CEDH donc la commission européenne des droits de l'homme dénonçait les lois françaises pour discrimination et il y a eu la loi égalité citoyenneté qui finalement a fini par craquer et a fait disparaître le carnet de circulation donc il n'existe plus aujourd'hui les voyageurs sont enfin reconnus comme des citoyens en arrière français voilà avant il y a la deuxième question sur le logement je vais laisser alors sur les obligations en logements sociaux pour les communes donc là maintenant on en est à 25% de logements sociaux pour les communes de plus de 3500 abysants bon alors déjà c'est pas forcément du tout respecté en gros quand c'est pas respecté les communes doivent passer devant une enfin quand c'est pas respecté normalement les communes ont une amende à payer je me souviens plus longtemps mais c'est pas énorme et en plus pour ne pas payer cette amende elles ont le droit de saisir une commission et d'expliquer devant la commission à quel point leur situation est très très compliqué et qu'ils ont pas de terrain et qu'ils ont pas de construction et que donc c'est pour ça qu'ils ont pas leur 25% de logements sociaux c'est ce que fait par exemple la mairie de Meulis sur scène tous les deux ans tous les trois ans je sais plus elle passe devant cette commission en plus il y a quand même un problème il y a aussi le problème de qu'est-ce qu'on appelle logements sociaux parce qu'il y a ce chiffre de 25% de logements sociaux sauf que concrètement il y a des bon déjà par exemple il y a beaucoup de tout ce qui est du domaine des résidences qui sont considérés comme des logements sociaux foyers, résidences etc et en plus au sein même des logements sociaux les logements plus classiques avec Herbaille de logements sociaux classiques il y a trois catégories de logements sociaux la catégorie la plus élevée et la plus chère atteint des tarifs par exemple en région parisienne on est à 11-12 euros le mètre carré pour les des logements sociaux qui sortent donc 11-12 euros le mètre carré on est quand même en droit de se demander s'il s'agit vraiment de s'il s'agit vraiment de de logements sociaux voilà et parce que oui juste par rapport à ce que je disais tout à l'heure il y a quand même vous vous rendez sur le plan des logements sociaux il y a quand même une marchandisation du logement social qui est en tour c'est à dire que les bailleurs sociaux se vendent entre les blocs de les blocs d'immeubles les blocs de logements sociaux etc c'est devenu leur marchandise alors qu'il y a quelques années ils se les vendaient à un euro à un franc symbolique aujourd'hui ça atteint ça atteint les prix du marché et et voilà et puis les logements sociaux servent aussi beaucoup pour entretenir le marché de des promoteurs puisque depuis 2003 et l'anru la démolition des logements sociaux s'est systématisé on a décidé de casser les quartiers populaires en décrivant d'un coup des milliers de logements au nom de la mixité sociale ou au nom d'autres principes politiques là mais ça je pense que j'en parlerai plus je vais te mettre en ce moment non je ne sais pas je vais vous rajouter je vais vous rajouter l'épidémie de rebond ça s'est fait ok vraiment très bien ça me va ça vient plus je vais vous rajouter moi j'ai une question pour revenir sur le PLU vous avez expliqué que le PLU vous veillez à la mise à l'eau du PLU pour vous assurer qu'il y a suffisamment des spalles dédiées aux habitats légers mais en quoi ça gérouille en fait ça permet aux personnes d'habiter sur ces données-là parce qu'il me semble que pour un habitat légère au-delà d'une certaine période de toute façon l'Amérique doit donner son accord ça me donne l'impression qu'on peut toujours dire une autre même si le PLU l'a intégré ces zones en fait à Véron mais en fait en fait ça aide l'alimentation de la mise à l'éducation en fait comme c'était comme c'était un peu saccadé j'ai pas super bien compris la question tu peux la reformuler en gros j'ai vu que sur les PLU vous avez expliqué que vous faisiez attention aux visageaux pour pouvoir vous assurer que il y avait suffisamment de zones en habitat légère qui étaient intégrées dans les PLU mais je me demandais en quoi ça verrouille en quoi ça aide en fait au développement des habitat légères puisqu'il me semblait qu'au l'heure d'une certaine période la mairie doit donner son accord pour une personne dans le cas pour qu'elle s'y instale durablement quand elle est en habitat légère ou mobile donc je voulais faire le lien entre cette législation et le PLU qui intégrera les habitat légères c'est un sujet qui est quand même assez complexe déjà ce serait prétentieux de dire qu'on arrive à veiller sur les PLU on le fait sur quelques-uns et on espère que pas mal de militants vont se mettre à s'occuper un petit peu plus de ce que veut dire l'urbanisme et justement ces autorisations d'aménagement de territoire parce qu'on estime avec Alem en tout cas que c'est un sujet qui est très très important ça oriente le devenir du territoire et notamment l'accueil donc l'accueil d'habitats légers potentiellement donc dans un PLU qu'est-ce qui peut éventuellement faire évoluer la situation c'est de alors aujourd'hui il y a plusieurs possibilités il y a soit vous êtes en résidence mobile déjà ou vous êtes en résidence démontable c'est deux cadres qui sont déjà différents dans le cadre de la résidence mobile le législateur dit enfin le code de l'urbanisme dit que vous pouvez habiter sur un terrain agricole mais pas plus de trois mois consécutifs sous-entendu vous devez prouver la mobilité de votre installation tous les trois mois vous pouvez dégager faire un tour de la mairie hop vous pourrez installer vous pouvez te dire que les installations ne doivent pas être fixes donc ça c'est l'avantage pour la résidence mobile on arrivait dans les contentieux on a gagné quelques contentieux avancent l'arrivée de cette loi Lure pour de l'habitat démontable à utiliser le même cadre c'est à dire qu'en fait ce qui était intéressant pour nous c'était de faire traîner la situation pendant deux ans au tribunal parce que c'est long les recours les machins les bordels tant que les petites passent la DDT et tout ça et on disait à la personne le jour du tribunal tu dis que ta tente est démontée et puis tu dis je vous l'avais dit que c'était démontable voilà donc là on l'utilisait comme ça aujourd'hui la loi Lure c'est pour ça que je disais que c'était catastrophique a dit l'habitat démontable doit être sur un terrain constructible sous-entendu s'il doit être sur un terrain constructible il faut qu'il y ait une modification du PLU si tu étais sur un terrain agricole donc si l'installation spontanée c'est comme ça que j'aime bien les appeler les gens qui se sont installés sans demander d'autorisation et qui lui disent bien etc si l'installation spontanée est déjà là au moment de la rédaction du PLU on va demander au commissaire enquêteur et on va demander à la mairie de prendre en compte la régularisation de la personne ou du groupe de personnes installées sur le territoire ça c'est le premier truc et ce qu'a permis la loi Lure c'est en effet ce que tu dis c'est que les communes peuvent aujourd'hui soit disant seulement aujourd'hui parce que ça existe depuis très longtemps en fait parce qu'ils parlent de stécal de pastille en fait c'est le terme un peu le jargon qu'ils ont employé mais en fait les stécal ça existe depuis longtemps c'est déjà ce qui a été utilisé au moment des rapatriements des harkis pour les mettre dans des endroits complètement merdiques bien loin des centres urbains etc c'est pas nouveau cet écart mais là les communes peuvent à titre exceptionnel alors qu'est-ce que veut dire à titre exceptionnel c'est que ce soit correctement motivé c'est-à-dire qu'il faut que la commune monte un dossier avec les besoins etc des habitants etc peuvent à titre exceptionnel autoriser des secteurs sur lesquels peuvent s'installer d'habitat des montables et ensuite une fois que le terrain peut être autorisé sur le PLU par le PLU là vous devez à votre tour poser soit une déclaration préalable si c'est tout petit soit si c'est un peu plus gros jusqu'à 40 mètres carrés c'est un permis d'aménager soit si c'est plus gros même si c'est démontable un permis de construire comme tout le monde et là vous êtes soumis à ce qu'on appelle la RT 2012 c'est-à-dire que vous allez avoir en fait une yurte vous allez être obligé de soumettre à une machine sous vide pour voir s'il n'y a pas de déperdition d'air alors que la logique de la yurte c'est justement de mettre un petit peu d'aération parce que sinon ça condense à l'intérieur enfin bref on se mord la tête et en effet cette loi n'était pas du tout adaptée c'était un espèce de petit pied de nez parce que Cécile Duflo appartenait donc à un parti qui lui-même sa base finalement avait soutenu pas mal d'habitats légers dans des luttes qu'on avait menées on avait été partenaire avec des militants qui étaient aussi Europe Écologie à l'époque et donc du coup elle était un peu obligée de prendre un truc là-dessus et en fait il n'y a que de l'effet d'annonce tout le reste c'est de la foutaise c'est d'autant plus dangereux d'ailleurs que à partir du moment où la zone devient une stécale sur laquelle on peut autoriser d'habitats démontables en fait on recrée un zonage donc on crée de la valeur ajoutée comme je l'écrivais tout à l'heure le lieu il n'est plus c'est plus un terrain agricole ça devient un lieu où vous pouvez faire quelque chose vous pouvez le revendre comme tel donc d'un coup vous étiez propriétaire d'un agricole vous étiez propriétaire d'un coup vous pouvez spéculer comme n'importe qui la logique était en fait normalement de régulariser déjà l'existant ça c'était un et deux de donner les autorisations à des personnes et pas à des territoires qui seraient à nouveau sur le marché du fousier et qui l'auraient voilà et ça ils n'ont pas voulu l'entendre on leur a fait rebouiller à plusieurs reprises deuxième point très très dangereux imaginez par exemple un mer sympathique comme Estrosi par exemple cela vous vous aimez bien donc on voit bien qu'ils favorisent la pression foncière on voit bien que voilà le loyer il aime bien les riches il devrait trouver qu'il n'y ait que des riches sur ce territoire mais par contre ils embauchent des larvins qui payent au SMIC pour passer le balai on les lojoue de là-bas donc si on leur donne aujourd'hui la possibilité de pouvoir créer des espaces où on peut mettre en plus à la charge de la personne de se démerder pour avoir lieu l'électricité c'est quand même jusqu'à permis de loi donc un peu l'ouverture de la brèche du droit commun on imagine assez bien ce que peuvent faire des marchés de sénèles et des bien sympathiques comme ce n'est là une question sur les terrains familiaux est-ce que c'est un outil qui a été vraiment développé en France est-ce que ça reste un outil ou est-ce que du fait notamment du recours pour les droits de l'homme je pense que c'est aussi qu'il y a deux parce qu'il était signé de gens du loyer les terrains familiaux ça n'a aucune consistance juridique c'est une circulaire une circulaire c'est non réglementaire c'est quelque chose qui a permis après la loi la bien merdite c'est qu'il encarre de les gens dans des verres d'accueil et puis partout d'ailleurs on peut les mêler je crois qu'il peut être des vétos et des migradeurs je fais un peu vite parce que assez hors colère et puis d'accord sur la qualité de ces verres d'accueil je crois donc du coup il y a cette circulaire qui est arrivée qui permettait aux communes de toucher des financements publics donc à hauteur de 15 000 euros par emplacement à hauteur de je crois de recevoir 60% des financements c'est un truc comme ça et si elles le veulent bien voilà donc on a assisté à la naissance de quelques terrains féminus entre la déchetterie de l'autoroute et la dévendure de la merdite par des communes qui voulaient pouvoir empêcher la possibilité parce que eux ce qui les arrangeait c'est qu'il y a toujours ce péradote de genre du voyage sédentaire donc du coup il y a des familles qui ont besoin d'attaches territoriales depuis très très longtemps ce qui réclame ce qu'on appelle les terrains pré-milieux alors il existe deux types de terrains pré-milieux les terrains pré-milieux au départ c'est pas un truc du gouvernement c'est plutôt un jargon militant qui travaille sur la question des voyageurs qui disent on a besoin de terrain pour que les personnes pour qui la résidence principale et mobile puissent avoir une attache territoriale polariser leur home aller pouvoir rester sur un endroit pour leur activité économique pour je sais pas il y a un malade je sais pas quoi qu'on sorte de l'obligation de bouger tout le temps parce que la réalité du nerf d'accueil c'est que vous avez pas le droit d'y rester plus de 3 mois dans l'année même si la chose n'est pas pratiquée pour autant de raisons mais là je vais rentrer dans les détails et dans les parenthèses le terrain familial c'est juste que ça donc nous on réclame du terrain familial même si le terme est pas toujours très joyeux donc avec Alem on a tendance à parler de terrain de vie donc on réclame du terrain de vie depuis très très longtemps on a des obligations de terrain de vie à des endroits qui seraient sympathiques mais qui ne sont pas nécessairement locatifs parce que le terrain de vie enfin le terrain familial dans qui il est décrit c'est un terrain qui appartient à une collectivité territoriale et qui ensuite le loue à des personnes qui ne touchent pas nécessairement les allocations logements c'est encore des passes droits et des dérogations particulières et qui ne rentrent pas dans le cadre du droit au logement classique c'est à dire tous les droits attachés au logement qu'on connaît détendus par le DAL même si le DAL aimerait connaître encore plus il y en a déjà quelques-uns notamment la protection du domicile on ne peut pas vous expliquer à tout moment la taxe de production du bail etc donc c'est pas suffisant et on demande ce qu'il puisse y avoir de ce qu'on appelle du terrain locatif privé c'est à dire du terrain familial privé c'est à dire que des personnes puissent habiter à l'endroit qu'ils ont réussi à se procurer soit parce qu'on leur prête soit parce qu'ils l'ont acheté pas cher ou je sais pas quoi et qu'ils puissent y habiter de manière tranquille le législateur quand il a créé la loi Allure a distingué l'habitat démontable avec la création de ce qu'on appelle le terrain privé possible avec le terrain familial locatif donc terrain appartenant à une collectivité territoriale sous-entendu contrôle social de l'habitant parce que pour toucher cette subvention à faire du terrain familial locatif il faut en fait faire du suivi social avec des voyageurs qui seraient dans la difficulté c'est à dire qu'en fait on inverse la causalité c'est à dire qu'on a des communes délinquantes qui ne savent pas accueillir des personnes tout à fait normales même s'ils vivent pas de la manière la plus classique qui soit pour des personnes qui habitent dans des maisons ordinaires mais en inversant la causalité c'est à dire qu'on dit c'est vous qui êtes des inadaptés sociaux qu'il va falloir faire du suivi social on va vous mettre dans des endroits où nous on a choisi de vous mettre et vous perdez votre liberté de pouvoir choisir l'endroit si vous n'aurez pu installer vos caravanes vos mobiles etc. donc le terrain familial c'est pas nécessairement un cadeau tout le temps ça dépend comment on l'entend si on l'entend avec le jargon militant ou avec le jargon classique voilà actuellement donc la nouveauté de la loi égalité c'est pas l'été ça a été de rajouter dans les obligations des communes le terrain familial qui n'était pas jusqu'à aujourd'hui ils avaient les aires d'accueil les terrains de grand passage et maintenant il y a les terrains familiales bon sachant que les aires d'accueil ne se font pas de toute façon bon on sait pas quelles avancées il va y avoir on va essayer d'utiliser le levier nous pour de l'argumentaire essentiellement donc j'avais une question sur le niveau de la scolarité les personnes qui vivent dans des habitats légers et ce qu'ils peuvent faire scolariser leurs enfants dans la zone en dessous qu'est-ce qui détermine ce droit ? alors je peux dire le droit et la pratique c'est deux choses en effet les écoles ont l'obligation d'accueillir les personnes qui voyagent en fait vous arrivez n'importe qui arrive dans une ville ça c'est pas question de carré de circulation vous arrivez dans une ville où un gamin vous dit je veux instruire un gamin à l'école même si c'est pour deux jours un jour ils sont dans l'obligation de l'enfance ça c'est la loi dans la pratique ça se passe pas toujours comme ça donc on part pas une association qui bagarre un peu avec la vérité pour qu'un chose se passe dans la réalité il se passe que souvent les personnes alors ça va ça peut être le circassien le saisonnier les gens du voyage etc vous avez compris qu'on va parler de la question beaucoup plus large généralement pratique l'école à domicile en utilisant le prêve etc ça c'est plus la pratique parce que le fait de ne pas avoir de suivi que j'ai l'école souvent n'est pas toujours très pratique et il y a une très forte déscolarisation des enfants de personnes mémades et un porto d'analphabétie d'analphabète je ne sais pas dire le genre un porto d'analphabète je suis un peu aussi chez les personnes dites du voyage on peut peut-être embrayer sur la localisation parce que on avait prévu qu'on passe une intervention et qu'on ne fait que du débat le rappel du débat sans que l'intervention d'autres questions s'il y a risque de protection levez la main ok en fait moi je vais continuer sur la loi Allure sur le fait que la lutte allégée et le point que j'ai lu dans les lois Allure il faudrait justifier 8 mois de présence sur sur un terrain pour pouvoir y habiter en permanence est-ce que vous nous confirmez ça ou pas oui et non alors on a posé la question à la DHUP au moment alors quand on crée une loi vous savez je ne sais pas si vous connaissez le processus mais en gros il est là parlementaire tout ça une fois que c'est voté que c'est voulu ils envoient ça au service réplique qui vont pondre les décrets d'application qui vont mettre la partie réglementaire c'est là-dedans qui intervient ces 8 mois on a été invités pour donner notre avis tous les avis qu'on a donné ont été complètement jetés à la poubelle et notamment sur ces 8 mois donc en tête par contre à la question qu'on a posée vous êtes obligés de vous répondre c'est-à-dire qu'en fait ils n'interviennent pas au moment où le PMU va créer une spécale c'est-à-dire un secteur où il va y avoir possibilité d'installer des résidences au milieu donc au moment où vous vous allez demander l'autorisation donc le permis d'aménager vous l'avez fait un centre-là pour le permis construire comme je disais tout à l'heure comme la zone a sa possibilité d'accueillir et là vous allez dire oui c'est pour naviguer plus de 8 mois dans l'année dans la réalité nous nous avons répondu ça ne tient pas du tout la route parce qu'une fois l'autorisation est donnée on ne peut pas vous la retirer parce que le droit n'est pas donné à la personne mais au sol donc une fois que c'est fait c'est fait quelque part donc vous mettez un petit baratin dans le truc en rajoutant en même temps comment vous allez aménager vos assainissements parce que ça peut le faire comment vous allez accéder aux pluides de première nécessité type l'eau électricité donc ça peut être autonome avec des pavés solaires ça peut être des trucs malins mais pour l'eau ils ne rigolent pas par contre ça peut être à l'eau à partir du moment que vous avez accès à l'eau ça peut être même en dehors de l'endroit où vous demandez de parler ça veut dire que vous avez un accès à l'eau c'est pour ça qu'ils ont défini et après par contre là où ils ne rigolent pas c'est un peu à juste titre et quand même dans beaucoup de situations c'est l'accès à sécurité ils considèrent que que si vous vous mettez dans un endroit très planqué la protection française c'est que de toute façon les pompiers iront vous secourir si ça prend peu et donc ils expliquent que le pompier n'a pas à se mettre en danger pour aller vous secourir et donc considèrent qu'il doit y avoir un accès facile au pompier à l'endroit où on devra secourir votre habitat c'est comme ça grâce aux détensés en tout cas mais c'est des choses qu'on peut aussi complètement dégocier localement avec des colonels de gendarme et de pompiers par rapport aux réserves d'eau qu'il doit y avoir à côté etc il est possible de déroger et de monter des dossiers et ça c'est dans le permis d'aménager ou dans la départ du tralade que vous allez faire et de 10 mois là c'est pareil c'est dans ce même dossier d'accord à Pondry-Féry-Ponts dans ce terme il y a quelqu'un qui habite en nous qui sont un couple et ils n'ont plus le droit mais ils sont assignés je ne sais pas exactement les tiers enfin ils n'ont plus le droit d'y aller et à un moment ils allaient chercher de l'eau dans le bourre parce qu'il y avait un robinet et le robinet a été coupé pour plus que il y avait un peu d'exaché de l'eau dans le bourre est-ce que ça se corrigeait ? après encore il faut qu'il prouve que ça a été coupé pour contre eux quand on va la passer dans la réalité non l'accès à l'eau c'est une complication donc en effet on peut contester après on a gagné des potentieux sur l'électricité du coup sur la première nécessité c'est à dire que des recus de raccordement à l'EDF alors au frais de la personne parce que là la difficulté c'est que il n'y a pas l'eau qui arrive là très lourde c'est que c'est l'eau qui est sur le lieu public donc je ne sais pas comment on leur appelle les dossiers pour nous défendre là il faut vraiment se poser la tête tout l'intérêt qu'on essaie quand on a des contentieux comme ça locaux c'est toujours très spécifique on crée ce qu'on appelle des ateliers d'aïkido juridiques c'est à dire qu'on se met autour de la table on se râpe la tête ensemble pour donner une stratégie et généralement sur ce genre de dossier c'est plus l'indignation des voisins qui va à toute la pression pour faire ouvrir le robinet et une faute décision d'un conseil municipal voilà je pense que ça marche quand même plus vite alors je voudrais répondre à dessus parce que nous maintenant on a un terrain et c'est pareil on prenait l'eau dans un parc et ils nous ont coupé l'eau et on prend l'appel dans un local poubelle ils vont faire même le local poubelle et du coup voilà je veux dire que c'est vrai que l'accès à l'eau on a beaucoup de problèmes et du coup je ne sais pas il y a des lois qui peuvent les obliger à nous donner l'accès à l'eau et sinon j'avais une autre question est-ce que on m'a parlé de nouvelles lois pour mettre les taxes sur les habitations mobiles et obligés à être en règle par rapport aux normes BASP parce que moi je suis en camion et on n'est pas forcément aux normes au niveau des fenêtres entre autres et du coup je voulais savoir si vous avez des choses là-dessus alors j'ai plus de matos pour l'accès à l'eau mais sur le camion c'est intéressant et il y a des contacts qui pourraient être récent une autre main sur l'accès à l'eau alors tout dépend s'il y a possibilité d'installer un compteur sur le terrain sur lequel tu es tu es installé à partir du moment où en fait à partir du moment où tu es installé sur le terrain c'est ton domicile peu importe qu'il y ait un contentieux peu importe qu'on te dise si que tu n'es pas propriétaire tu n'as pas l'autorisation etc donc nous enfin moi je n'ai pas eu besoin d'aller jusqu'au tribunal administratif parce que finalement l'argumentaire juridique qu'on a conduit à la société qui gérait l'eau et qui nous avait refusé de nous donner l'eau sur l'escouade il y avait des camions on était installé c'était en arrière j'ai à ce moment en fait finalement a cédé au premier courrier voilà alors c'est un courrier argumenté c'était la patte juridique etc et puis après c'est le coup de bluff on a des avocats copains qui peuvent faire aussi des papiers il faut y aller comme ça c'est bien d'utiliser d'abord ce genre d'outil des impressionnés en disant bon vous êtes sûr vous allez au contentieux sur l'électricité il y a un truc qui est quand même assez rigolo qui a gagné par une asso qu'on aime beaucoup qui s'appelle la MGVC qui est l'association des gens du voyage citoyen nationale des gens du voyage citoyen qui a gagné un truc là récemment alors ça faisait plusieurs fois qu'il gagnait sur le fait que l'EDF était obligé de mettre l'électricité etc je fais le parallèle au EDF parce que finalement on va faire appel à la première nécessité donc exactement les mêmes argumentaires et donc la commune donc l'EDF a dit ah ben non la commune ne veut pas qu'on le mette donc du coup c'est quand même l'EDF qui a été attaqué parce qu'elle n'avait pas l'autorisation de la commune elle n'avait pas besoin de demander cette autorisation et il est con parce qu'ils ont perdu en premier instant ils n'ont toujours pas raccordé et donc non voilà c'est ça ils ont perdu en première instance ils n'ont toujours pas raccordé et finalement après l'appel ils ont été condamnés à payer une astreinte parce que les gens ont été obligés de vivre sans l'électricité et en fait je crois que les personnes ils se sont empochées à un petit pactole de pas loin de 100 euros par jour pendant deux mois c'est plutôt pas mal à la limite ils préfèrent avoir un groupe électrogène pendant cette période là parce que quand même les publics là ce n'est pas des personnes fortunées donc voilà on sait qu'on peut créer du rapport de Flores en utilisant le droit en se cassant un petit peu la tête même si le droit n'est pas toujours favorable parce qu'il est généralement écrit par le dominant il y en a quand même quelques-uns qui ont été acquis par des luttes et ceux-là on les a c'est notamment l'accès aux premières nécessités donc il faut se bagarrer c'est vrai c'est pas facile et généralement tu es plus dans la merde que quand tu décris ta situation alors après sur les camions aménagés donc en fait oui tu n'as pas le droit de circuler avec un camping-car s'il n'a pas de carte grise camping-car donc ce que font généralement les gens c'est qu'ils ont des cartes grises ou voilà de camions ordinaires quand c'est des bus aménagés ils le mettent bus atelier c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas d'aménagement avec derrière et après ils s'installent comme ils veulent ce qui est difficile pour dire que c'est la résidence principale mais en fait c'est deux choses différentes il y en a une c'est le code de la route et l'autre c'est le relogement donc est-ce que le gendarme qui te verbalise sur le code de la route il a les obligations camping-car j'en sais rien par contre là je ne suis pas spécialiste par contre il faudrait que tu te mettes en contact parce qu'il y a quand même pas mal de forums pour les habitants de camping-car et j'en ai vu passer plein des discussions sur le sujet il y en a qui touchent bien leur cacahuète mais il faut passer au billet je crois c'est ça qui est compliqué le micro est disponible du coup je vais continuer avec mon histoire de fabricant le micro donc ce sont des jeunes qui sont installés en yourte donc en zone humide le plus ils ne les autorisent pas à être là et ils ont maintenant ils avaient une astreinte je crois jusqu'à juin ils sont repassés au tribunal donc l'astreinte a été levée mais ils doivent partir en septembre est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour qu'ils arrêtent d'avoir des ennuis l'astreinte a été suspendue ou annulée ? je ne sais pas ça répond à la question en fait si tu ne sais pas on ne peut pas répondre en gros si l'astreinte est annulée à la limite il reste alors après on leur a dit on leur a dit que si jamais il restait à partir de septembre c'était le bulldozer qui venait je répète on leur a dit que s'il restait jusqu'après septembre c'était le bulldozer qui venait là je ne sais pas si on peut prendre le risque et je ne le ferai pas par contre je ne peux pas te répondre sans avoir le dossier c'est plus délicat alors par contre je vais bien en profiter pour faire une petite parenthèse par rapport à ce genre de dossier il y a maintenant quatre ans il y a des juges français qui se sont fait retoquer à l'Europe sur une histoire de de Manouche en l'occurrence une famille qui s'appelait Winterstein qui était installée dans le nord de la France avec une occupation sans titre grâce à la commune qui était d'accord pour qu'il s'installe là et la situation était comme ça depuis des années il vivait en bon accord avec les gens tout le monde les connaissait et puis un maire certainement élu avec la promesse de je vais vous le dire ces gens là a mis le paquet pour les excuser a démarré toute une procédure occupant sans titre on veut récupérer ça appartient à la mairie le juge de première instance a donné raison à la commune ils ont fait appel l'appel a donné raison à la commune ils sont allés en cours de cassation la cour de cassation elle estimait que l'appel avait bien jugé donc ils ont épuisé les recours français ils sont allés à l'Europe c'est quand même de l'usure il faut des années il faut bien être accompagné par des assauts parce qu'il faut aussi trouver des sous et là curieusement c'est très intéressant l'Europe a condamné la décision en disant que le juge n'avait pas pris en compte la proportionnalité alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en face il y a des familles qui ont un logement qu'on va expulser qui n'auront donc plus de logement qu'on leur attache les territoriales qui ont donc les gamins qui vont à l'école voilà ça se trouve il y a un ancien dans la maison de retraite à côté fort possible ou quelqu'un qui a besoin d'assistance ou voilà mais même tout simplement le droit au logement et en face donc il y a ce droit là qui est très important et de l'autre côté il y a le sacro-saint-droit de propriété de la mairie qui n'oppose pas une nécessité absolue de récupérer le terrain pas spécialement intéressant donc du coup les familles ont pu rester là maintenant tout se passe bien pour eux donc ça c'est le premier truc c'est l'arrêt de l'Eastern Child et alors le truc qui est intéressant là récemment qui est donc plus proche du dossier là c'est une autre famille toujours des manouches ça se passe dans les roues et eux ils sont en infraction à l'urbanisme sur un terrain ils sont propriétaires un terrain de l'école et ils perdent en première instance parce que l'infraction à l'urbanisme ils n'avaient pas le droit d'habiter là-dessus ils perdent en appel ils vont au cours de cassation et alors là la cour de cassation invoque l'arrêt Wittgenstein j'arrive jamais à le dire de l'Europe et dit que finalement le droit d'urbanisme est moins important donc le juge n'a pas utilisé la proportionnalité non plus et que l'urbanisme serait moins important que aussi le droit à l'habitat de ces personnes-là qui habitent ici et alors ça bon alors à la fois voilà c'est de l'or pour moi c'est une pépite c'est une pépite ça veut dire qu'il ne faut pas baisser les bras sur les recours par contre nous on s'épuise dans les recours parce qu'on est fauché ça dure longtemps tu as l'incertitude tu ne sais pas du coup tu préfères déménager finalement tu vas trouver une planque ailleurs généralement on finit par perdre je ne veux pas dire que le droit c'est le truc mais quand les personnes sont soutenues par des familles les personnes qui sont donc incriminées sont soutenues par des familles de voisins qui ont des collectifs de soutien etc déjà c'est beaucoup plus facile à porter et il ne faut pas hésiter à se bagarrer sur ces choses-là parce que là le dossier que tu donnes franchement si on l'avait eu dans les mains localement là où je suis je pense qu'on l'aurait on l'aurait traité de la même manière que les règles que je disais là donc c'est un petit truc qui est en train d'avancer c'est ce qu'on appelle la jurisprudence mais c'est ce qui nous fait dire que peut-être un jour le droit d'urbanisme va être obligé enfin que les documents d'urbanisme vont être obligés de s'adapter à la nécessité c'est la porte ouverte à ça parce que maintenant il nous reste à gagner en droit administratif sur ce sujet-là sur la proportionnalité et donc c'est ce qu'on essaie c'est de faire avec notre action en attaquant les communes qui ne tiennent pas compte des personnes en aménageant leurs clients merci qu'est-ce qu'il y a d'autres on va juste rajouter en fait le rôle des associations et l'intérêt c'est des fois avant d'arriver au recours juridique qui est compliqué on avance à l'aveugle c'est en se rapprochant des communes quand les personnes comme ça sont harcelées en se rapprochant des communes avec une association on arrive avec des arguments juridiques en expliquant qu'éventuellement il peut y avoir des recours et ça peut durer longtemps et des fois ça incite les élus à envisager des choses autrement et à chercher des solutions plutôt qu'à simplement virer les gens là je crois qu'il me semble que dans le cas que vous avez cité il y a une particularité c'est qu'ils sont installés en zone inondable alors là à mon avis là c'est vraiment à zone humide c'est différent ah oui d'accord voilà après il y a une dimension c'est une petite difficulté supplémentaire moins importante que la zone inondable mais voilà c'est aussi le rôle de l'association en fait d'arriver en renfort pour informer et pour faire une pression avant d'arriver aux recours juridiques et ça modifie les comportements des institutions parfois par rapport à l'usager ouais moi c'était juste une petite parenthèse par rapport au parce que on voit quand on est sur des luttes que ça soit concrètement que ça soit une lutte parce qu'ils veulent raser un quartier HLM dans un quartier populaire à côté d'une grande ville ou ici ou des habitants de Yurts ou ou diamants etc on voit qu'en fait globalement on a quand même souvent affaire aux mêmes ennemis en face que globalement c'est quand même la même manière dont c'est décidé dont c'est mis en place nous sur l'île de France on a quand même le grand Paris qui est une espèce de machine dont on sait pas trop où est la tête et on sait pas trop qui décide vraiment et on sait pas trop comment ça se passe mais on sait juste qu'on s'en prend plein la gueule quoi que ça soit au niveau du triangle de Gaulès au bateau de Saclay ou dans les quartiers HLM là il y a un immeuble qui a été sur une grosse grosse lutte parce que leur immeuble a été rasé parce qu'ils voulaient mettre une garde du Grand Paris à la place et donc on voulait raser leur immeuble et on voulait les envoyer beaucoup plus loin beaucoup plus cher donc suite à une grosse grosse lutte ils ont obtenu d'être relogés dans le même quartier et au même prix ils ont pas obtenu que l'immeuble soit pas détruit mais ils ont obtenu d'être relogés dans le même quartier au même prix ce qui est quand même déjà important il y a aussi des dans d'autres dans d'autres coins par exemple des petits propriétaires ou des squatteurs ou tout ça qui sont menacés et nous par rapport à tout ça au niveau de au niveau de l'île de France et par rapport au Grand Paris on est en train d'essayer de se connaître un peu plus les différents collectifs qui luttent sur différents sur différents sujets que ça soit démolition de logements sociaux squat menacés d'expulsion ou Saclay ou Gonesse et donc voilà donc pour s'il y a des Franciliens parmi vous nous on va sûrement faire une réunion un petit peu réunion publique à la rentrée avec justement de rencontres entre les différents collectifs elle sera le 2 septembre donc le samedi 2 septembre à 14h au centre social autogéré d'Ivry donc je ne connais pas l'adresse parfaite je suis désolée mais vous la trouverez sûrement sur les sites sur les sites internet voilà c'est un appel qui avait été lancé à l'origine entre le à l'appel de la costif qui regroupe comme ça justement Saclay Gonesse etc et Elida qui a vocation à être beaucoup plus large et c'est vrai que quand on est face à des métropoles comme à Paris ou comme ici il y a vraiment il me semble un gros intérêt et un gros enjeu à monter des alliances entre des luttes qui n'ont pas forcément qui n'ont pas forcément de lien à la base mais qui ont un ennemi commun quoi donc il y a vraiment il y a vraiment des enjeux entre ceux qui se battent pour la défense des terres agricoles que leur HLF reste debout ou garder leur leur squat ou garder leur terrain pour mettre leur pour mettre leur yurt il y a vraiment des choses à faire ensemble et il y a vraiment des alliances à gérer et des luttes à gagner ensemble J'entends juste le coup sur ces dernières interventions ce qui est important à toujours retenir et même nous à nous rappeler c'est que les choses ne fonctionnent que ne fonctionnent au moins qu'il y a une lutte collective et une prise de possession d'une problématique d'un combat de la cause d'un quartier de s'opposer à l'évolution d'un quartier suite à un projet en rue quelque chose comme ça que quand il y a une lutte collective à l'initiative ou largement adoptée par les riverains les habitants les principaux les principaux d'Ontario et les principaux concernés ça ne peut pas être une situation bien intentionnée qui est un peu extérieure qui trouve le problème vraiment important même si sur le plan légal elle a raison les choses ne prendront pas il n'y aura pas d'immigration et donc nous on est là on soutient en conseil en coordination mais il faut que l'initiative l'énergie et la puissance viennent des riverains des principaux concernés et des habitants ça s'appelle à nous que nous on les coach et qu'on nous oriente qu'on est en contact avec d'autres associations d'autres collectifs comme ça va être bientôt fini je vais aussi profiter de la coupure de mon côté pour parler de ce qu'est en train de se passer en Essonne c'est à dire que en laissant faire comme ça on arrive au paroxysme là pour la vie d'alléger en l'occurrence donc l'Essonne qui a été très connue pour ses points d'internement et pour un préfet particulièrement perdu au moment du gouvernement de Vichy aujourd'hui donc suite à ça il y a pas mal de voyageurs qui sont installés en fait sur le territoire il y en a énormément et aujourd'hui il y a une charte qui a été écrite par le préfet de l'Essonne avec plusieurs élus locaux et dans laquelle ils demandent en plus la complicité des travailleurs sociaux de l'EDF etc toutes les personnes qui seraient en fait de ces types d'aider à dénoncer pour organiser la chasse à l'infraction à l'organisation donc là où on voit la boucle bouclée c'est que la personne finalement qui va avoir besoin d'aide sociale on a utilisé la CAF etc va avoir peur d'aller voir son assistant social pour demander une possibilité de quelconque de peur de la délation donc voilà là on en arrive là donc sur le site de l'Alem vous verrez il y a un bandeau en haut de la page d'accueil vous pouvez signer la pétition il y a un article également qui décrit le point de vue de l'Alem sur ce genre de sujet et on vous invite à écrire soit avec vos organisations soit vous même au préfet ou voilà à vous intéresser à ça c'est une campagne qui est en train juste de commencer une campagne pour compter ça et qu'il va y avoir on espère beaucoup de bruit et qu'on va réussir à faire à faire plier les communes signataires de cette charte pour parler du futur proche le mois de septembre dans la région il se passe plein de choses sur l'habitat léger mobile notamment autour du projet d'Aixois à Fredvan donc il y a un architecte qui est mandaté pour animer la réflexion sur le sujet dans ce cadre là il y aura un séminaire de Alem sur l'habitat léger un autre d'une association qui s'appelle Éclat sur l'autoconstruction et auparavant donc ça c'est à la fin du mois c'est le 26 septembre à la fin du mois il y a un événement festif un petit festival de trois jours sur le thème aussi et à mi-septembre le 16 il y a un forum à Bazouge sous-aidé au-dessus de Rennes aussi sur l'habitat léger et le voyager autrement et dans ce cadre la veille il y a une table ronde avec les élus qui est animé par Brudet qui est une association de communes et de PCI communauté d'agglomération etc donc Brudet organise une table ronde pour les élus qui sont sensibles à cette thématique et notamment le sujet c'est comment on peut intégrer des modes d'habitat nomades réversibles dans les documents d'urbanisme dans les PLU PLU donc par rapport à une question qui a été posée tout à l'heure c'est des réflexions qui sont en cours et qui sont à leur début donc voilà et donc c'est une table ronde à laquelle est invitée Alain il y a aussi un petit festival de musique dans la région à PC sur le thème des nomades pour les choses un peu plus festives mais donc le mois de septembre il y a beaucoup d'événements et que vous pouvez les retrouver sur le site de Alain notamment dans la région moi je voulais remercier aussi Philippe et le DAL44 d'avoir eu la bonne idée de nous faire venir et voilà donc éventuellement d'adhérer et de militer avec eux ils sont à Nantes ils font du super boulot et là on est encore là pendant un petit moment alors je ne sais pas dans quel état on va être les papiers il y en a là il y en a là mais on a vu le stand il est certainement légèrement dégradé donc n'hésitez pas à prendre des tracts là pour l'instant les événements que viennent d'annoncer qui viennent d'être annoncés pour la Bretagne ne sont pas encore sur le site ils seront normalement d'ici une quinzaine de jours donc vous pouvez toujours aller sur le site de LLM on essaye de mettre à jour les événements locaux et si vous voulez d'autres régions vous pouvez aussi rencontrer les collectifs locaux Vous avez été encore une fois présents et formidables merci à vous t'as la froid jamais sans main t'as la froid t'as la froid j'espère à tous mes vœux d'un regard t'es rien depuis que on te pense agit tout au bien et mon esprit des inguels que soit présent et en ce brouhaha ne me reste-t-il plus de place pour les moins où l'oreille rentre mais je sais oui je sais que vous avez Ta pina de soublier, ta soleil d'un rochon Ritopina de l'eau, tu sais qui